Salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va débuter le mois du côté de Paris-Lonchamps, ce jeudi 1er juin avec le prix de la ville de Paris. Deuxième course de cette semi-nocturne comme vous le voyez. Une épreuve qui est prévue à 18h bien entendu, deuxième course de la première réunion. C'est un handicap mais pour des 3 ans, des poulains et des pouliches au départ sur 1800 mètres. Le parcours de la moyenne piste, ils sont 16 au départ, je ne vous le cache pas. C'est une course qui est très ouverte comme souvent dans les handicaps mais plus particulièrement pour ceux de 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a des concurrents qui viennent d'horizons différents, dont on ne connaît pas trop les mythes, qui débutent parfois dans cette catégorie. Bref, une course à prendre avec des pincettes. J'ai essayé de faire de mon mieux pour essayer de trouver les bons. On va voir si ça marche mais en tout cas, c'est avec vraiment des pincettes comme je l'ai dit dans cette compétition. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Goguen Space. J'ai longtemps hésité, il y en avait 2-3 autres que je préférais maintenant. C'est assez ouvert comme je l'ai dit. Ce Goguen Space, il reste sur une 7ème place. C'était ses premiers pas dans un quintet plus. Ce n'était pas si mal que ça un 7ème mais il a bien fini, j'ai bien aimé sa fin de course. Je pense qu'il va apprécier le raccourcissement de la distance parce que c'était 2100 mètres la dernière fois. Là, c'est 1800 mètres. Il a déjà bien fait sur 1900 mètres. Il a beaucoup couru sur PSF et ça s'est bien passé. Là, je pense que le terrain va être bon en vue des derniers résultats météo. C'est vrai qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas forcément d'orage. Donc du coup, un terrain qui est bon souple et qui va l'avantager. Voilà, il a un bon numéro d'installation de départ associé à Gérald Mosse, un homme en forme également. Donc attention, je pense que ce Goguen Space a certainement un bel avenir dans cette catégorie. Et je le pense, pourquoi pas, capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 9. Maxime Guillon, je ne sais pas s'il avait vraiment le choix des montes parce qu'il est prioritaire sur les chevaux de la Kazak Verte, Mère et Frère. Je pense qu'il aurait pu monter peut-être un des pensionnaires de Henri Aix-Pantal. En tout cas, cette Opiana, pardon. C'est une pouliche qui a vraiment beaucoup progressé depuis le début de l'année. C'est une petite rentrée, par contre. Elle n'a pas couru depuis février et une victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Mais bon, j'ai l'impression que c'est une pouliche qui a quand même une certaine marge de progression, qui est bien placée dans les salles de départ, qui est confiée bien entendu à Maxime Guillon. Ça encore, c'est un autre atout. En tout cas, c'est une pouliche qui va débuter dans cette catégorie. Et je pense que, même si c'est une rentrée, il faut la suivre en confiance d'entrée de jeu. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5 à Alto. Alors, Zalto, pardon, c'est vraiment peut-être la bonne trouvaille. Je l'aurais retenu en tête s'il n'avait pas ce numéro 16 dans la salle de départ. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné lors de sa deuxième sortie devant un certain Zalamo. Et Zalamo, c'était vraiment une très bonne valeur. Alors, même s'il le battait d'un nez, il le battait avec 3,5 kg de désavantage. Zalamo qui est pris en 40 ou 42 de valeur. Il a fait l'arrivée de groupe, je crois. Donc, vraiment, la ligne est excellente. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner dans cette catégorie. Même s'il a fait une bonne rentrée. C'était vraiment pas mal sa troisième place. Il va certainement afficher des progrès. Je vous l'ai dit, il a vraiment un profil qui me séduit tout particulièrement. S'il arrive à sortir de ce numéro 16 dans la salle de départ, attention à lui. Je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là ce premier ordre. Alors, premier ordre, c'est l'un des plus expérimentés dans cette catégorie. Il avait remporté son handicap il y a 2-3 courses de cela. C'était début mars. Derrière, il a terminé sixième d'une course à condition. Mais il courait à 10 jours. Et c'est vrai que derrière, son mentor lui a redonné de la fraîcheur. Il a attendu un mois et demi. Et il a terminé deuxième d'un handicap. Du coup, il a prouvé qu'il était compétitif avec le poids en plus, en valeur 40,5. Et c'est vrai que du coup, là, on lui a redonné encore un peu plus de fraîcheur. Il n'a pas couru depuis un mois, un peu plus d'un mois. C'est vraiment, pour moi, à son avantage. Christian Demureau, qui était également annoncé sur Inki Ostro, qui finalement va monter ce premier ordre. Je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. C'est peut-être l'un des concurrents qui possède le plus de garanties, j'ai envie de vous dire, par rapport à tous les débutants dans cette catégorie ou à tous ceux qui ont peu d'expérience. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, See the Light. Alors, See the Light, c'est un profil particulier encore, parce que l'année dernière, ce n'était pas extraordinaire. Il a été castré cet hiver. Et depuis qu'il est revenu à la compétition, ça s'est très bien passé. Il a terminé deuxième lors de sa réapparition derrière. Il a remporté une course à condition. Alors, ça lui a valu une petite pénalisation. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Pardon. Et qui a beaucoup progressé depuis sa castration, en tout cas. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Pardon. Il a un bon numéro, ce numéro 10, See the Light, dans les stales de départ. Et je pense vraiment qu'il est capable de rivaliser dans cette catégorie. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Ends of the Earth. Alors, lui, c'est un petit peu le même profil qu'Alto. Il avait débuté vraiment de belles manières. Et derrière, cette année, ça ne s'est pas forcément très bien passé. J'ai longtemps hésité pour ne rien vous cacher entre lui et le site. Ça y est, à mon avis, Tony Picon choisit peut-être sa montre parmi les deux en rire expantale. Donc, c'est le seul petite chose. Mais c'est vrai que ce Ends of the Earth, sur ce qu'il a fait de mieux, même s'il a une courte carrière, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. C'est vraiment un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là. Et je m'en méfie tout particulièrement. Je l'ai retenu comme je vous l'ai dit, sixième. Mais s'il venait à terminer dans le quintet, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 7, Sayed. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. En deuxième représentant d'Henri Aix-Pantal, il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Maintenant, voilà, c'est pas la même opposition. Faut voir ce que ça va donner dans ce gros handicap. Mais bon, vu qu'il a montré un brin de qualité, je me dis pourquoi pas. C'est ouvert, comme je vous l'ai dit, en début d'émission. Mais lui, il fait partie des concurrents capables de bien faire également, comme beaucoup. Je l'ai retenu en septième position, il faut faire des choix. Moi, ce sera plutôt pour une petite place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le très Saadiat. C'est vraiment un regret de le retenir aussi loin, Saadiat. Parce qu'il avait débuté deuxième en battant une certaine Prija. Prija qui a couru, je crois, à l'istette derrière, qui s'est placé dans des belles épreuves. Du coup, voilà, troisième derrière lors de sa deuxième sortie. Dernièrement, c'était un peu moins bien, sixième. Mais il n'y a pas eu beaucoup de trains. Je pense qu'il ne faut pas la condamner là-dessus. Elle a été associée à Christophe Soumyon. Elle était très jouée. Je pense qu'elle vaut vraiment mieux que ça. Je l'ai retenue huitième. J'ai peut-être fait une erreur. Parce qu'à mon avis, Saadiat, sur ce qu'elle a fait en début de carrière, elle est vraiment capable de réaliser de bons débuts dans cette catégorie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 mort. Une pensionnaire de Christophe Ferland. C'est vrai que c'est un homme habile. Elle vient d'être déclarée non partante il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était le mois dernier dans un handicap. Je ne sais pas trop la raison, mais en tout cas, c'est une pouliche qui reste sur une victoire dans un handicap dans le sud-ouest. Il faut voir ce que ça va donner avec la pénalisation. Ce sera Anthony Krastus, puisque Maxime Guillon sera pris sur Opiana. Mais attention, elle n'est pas hors d'affaire pour un bon classement. Moi, ce sera un regret parce qu'il y en a plein des regrets. J'aurais même pu citer le numéro 4 Woodstock City. Ou alors, je ne sais pas, le numéro 2 Durango qui vient de décevoir. Mais quoi qu'il en soit, ce sera ce numéro 14 qui sera mon vrai regret mort. Et c'est vrai que, voilà, vous l'aurez compris, ça peut être même d'autres concurrents qui peuvent faire l'arrivée que je n'ai pas cité. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 3 Gogginspace que j'ai retenu devant le numéro 9 Opiana. Ensuite, le 5 Alto devant l'As Premier Ordre. En cinquième position, le numéro 10 See the Light devant le 8 Ends of the Earth. Ensuite, en septième position, le numéro 7 Sayed devant le numéro 13 Saadia. Et enfin, en cas de non partant, le 14 Mort. En conseil de jeu, bah écoutez, c'est pas facile. Je ne vous le cache pas, vous conseillez des bases dans une telle épreuve. C'est à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai retenu en tête le 3 Gogginspace, à mon avis. Il est capable de bien faire dans cette catégorie. Et même de remporter un quintet à l'avenir. Il faudrait que ça se passe bien, mais avec Gérald Mossé, j'y crois. Le numéro 9 Opiana. Est-ce que je vais avoir un coup d'avance parce qu'elle n'a pas couru depuis 3 mois ? Ou est-ce qu'elle est suffisamment prête ? Elle n'a même pas couru depuis 3 mois et demi, même plus que 3 mois et demi. Est-ce que je vais avoir un coup d'avance ou pas ? C'est difficile à dire avant le coup. Mais en tout cas, c'est une pouliche qui a montré des moyens. Et puis, voilà, mon vrai coup de cœur, ce sera le numéro 5 Alto. Que j'ai retenu seulement troisième à cause de son numéro dans l'estal. Mais vraiment, je l'aime beaucoup ce Alto. Et attention à lui. Je pense que lui aussi a vraiment suffisamment de qualité pour jouer les premiers rôles à ce niveau-là. Donc 3-9-5 dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce mardi. Le handicap d'Angelo en métropole. J'étais confiant. J'ai été assez déçu. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de malchanceux. Notamment le 8-Cherimiri. Ou encore l'As qui était favori. Wonderboy qui pour moi était la base intégrale. Finalement, c'est une autre base. Au Trasno qui avait une belle carte à jouer. Qui s'impose devant Nord-Est. Qui n'était pas attendu à Paris Fête. D'où comme le numéro 3 Pasalito. Pedrito, c'était mon petit outsider. Le 7-WOF, jamais de la vie je l'aurais retenu. Il est cinquième de cette épreuve. En tout cas, difficile de donner quoi que ce soit avec une telle arrivée. Mais il y a quelques trios qui ont été indiqués. Et des coups de cœur de la part de deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.